Shalom, shalom Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Que la paix de Dieu soit dans votre vie, dans votre famille Au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ Nous allons lire un passage dans la Bible Nous allons prendre le Saint-Écriture Acte 28 A partir du verset 3 au verset 6 Je lis la parole de Dieu selon la version Luc II Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu Une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main Quand les babas vit l'animal suspendu à sa main Ils se dirent les uns aux autres Assurement cet homme est un menteur Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre Après qu'il a été sauvé de la mer Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal Il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu Alléluia Le thème que je donne à l'exaltation est le suivant Sécouez-le dans le feu Nous allons prier le Seigneur Béni sois-tu Dieu pour ces temps favorables Béni quelqu'un dans le don de Jésus-Christ Utilise-moi pour rendre gloire à ton Seigneur Amen Pourquoi ce thème s'écouez-le dans le feu ? Bien aimé, quand nous lisons dans le livre de Marc chapitre 16 à partir du verset 17 à 18 Et le Seigneur nous a dit là-bas que Voici les miracles qui vont nous accompagner En ce moment nous allons saisir les serpents Si nous buvons quelques breuvages mortels Cela nous ferait un point de mal Et si nous imposons les mains aux malades Les malades seront guéris Alléluia Quand nous disons que ce n'est pas ça la date des apôtres Nous voyons la confirmation de ce que le Seigneur a dit dans le livre de Marc chapitre 16 Et voyez-vous ce qui s'est passé Paul qui voulait ramasser des morceaux de bois En fin de pouvoir allumer le feu Et voici qu'après avoir allumé le feu La chaleur a attiré une vipère Et la vipère s'est sergie de la main de Paul Alléluia Nous connaissons bien le vénin qui se trouve dans cet animal-là Mais à cause du pouvoir qu'il a reçu de nos Seigneurs Jésus-Christ Aucun mal Et voyez-vous les gens qui étaient autour de lui Ils ne croyaient pas à cette puissance-là Et ils ont pensé que Paul était un Dieu Moulard à Jésus Et aujourd'hui ce n'est pas de Paul que je m'adresse Je ne m'adresse pas à Paul Mais je m'adresse à toi Nous ne sommes plus autant de Paul Mais nous sommes quoi ? À notre temps Bien-aimé Peut-être que tu es en train de vivre une situation critique Alléluia Mais je vais te dire que La situation que tu vis doit être pour toi un animal Oui, comme cette vipère-là Cette maladie doit être pour toi comme cet animal Cette vipère Que Paul a secouée dans le feu Bien-aimé Nous avons reçu la puissance de Dieu Cette puissance de Dieu que nous avons reçue C'est pouvoir nous défendre Nous délivrer des œufs de ténèbres Alléluia Quand une situation t'arrive Alors qu'est-ce que tu dois faire ? C'est de mettre ta confiance en l'éternel C'est de croire que tu as reçu un pouvoir qui vient de Dieu Nous sommes en train de vivre une période Où la puissance de ténèbres est en train de dominer Vous voyez un peu La puissance de ténèbres est en train de dominer Les gens recherchent le pouvoir Les gens recherchent la protection Et où trouver cette protection ? Où trouver ce pouvoir-là ? Et c'est une vers le diable Mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu Nous devons dire au monde que Le pouvoir, le vrai pouvoir Se trouve en Jésus-Christ de Nazaré Et vous voyez ce qui s'est passé ? Une personne qui a été mordue par un serpent Et il n'a pas utilisé les médicaments Ni cherché une pierre noire Mais en comptant sur la puissance La puissance du Saint-Esprit Alors le vénin n'a pas eu Le fait dans son corps Alléluia Bien-aimé Le Saint-Esprit nous rend puissant Le Saint-Esprit nous donne fort Si la situation continue de persister Ce que je vais te dire C'est que le Seigneur t'a donné un pouvoir Tu dois secouer quoi ? Ce problème-là dans le feu Tu dois le secouer dans le feu Quel est ce feu ? C'est le feu du Saint-Esprit Nous avons reçu le feu Le Seigneur nous a donné un pouvoir Le feu du Saint-Esprit Qui agit dans nos corps Alléluia Qui agit dans notre vie chrétienne Et tu dois secouer toute situation Qui t'arrive là Dans le feu du Saint-Esprit Afin de pouvoir faire quoi ? Les brûler, les consommer L'autorité nous a été donnée Ce n'est pas le temps de plecher Ce n'est pas le temps de dire Que je n'ai personne Nous avons notre Seigneur Jésus-Christ Crois en ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit Voici les miracles qui vous accompagneront Et les miracles doivent m'accompagner Dans le feu Et ce feu soit le feu du Saint-Esprit Nous devons envoyer le feu Le feu du Saint-Esprit Nous devons dire au démon Le démon de la maladie Va dans le feu Je t'envoie dans le feu Je te jette dans le feu Je te secoue dans le feu Lève-toi Car le pouvoir a été donné Par le Seigneur Jésus-Christ Et le Seigneur te bénisse Au nom puissant de Jésus-Christ Amen Merci Seigneur